Tiens, une boutique éphémère Marvel. On est toujours à Taïwan et je me rends dans un magasin de jouets. Ça va être super, on va voir à quoi jouent les enfants taïwanais. Est-ce que je peux offrir à Oscar pour son anniversaire ou pour Noël ? Je vous le dis tout de suite, cette vidéo est un peu spéciale. Et oui, soyez super attentifs puisqu'il y a un concours au milieu. Oula, ça commence déjà fort avec des petites tortues ninja là, pas mal, pour 150 euros. Alors là, tu as des casques de Stormtrooper. Ils ont l'air vraiment identiques au niveau de la construction. Il y en a un qui a 12 000 dollars et un qui a 8 800 dollars. Celui qui a 12 000 dollars, donc 4 000 dollars de plus que l'autre, c'est parce qu'il est sale tout simplement. Une énorme peluche Totoro. Oh putain, des figurines Alien 3 les gars. Aliens de James Cameron, c'est incroyable. Là, le mec vient me demander d'arrêter de filmer. Du coup, je sors du magasin, je ne vais pas m'éterniser à 107 ans. Des peluches sandwichs. Ou des sandwiches en peluche, c'est au choix. Alors là, il y a des figurines un petit peu bizarres, mais qui doivent être populaires. Parce que les grandes sont à 120 euros. Les petites à plus de 60 euros. Les Goldorak, c'est quand même mythique. Un Godzilla en plastique. Il coûte 890 dollars, soit 3 x 8, 24. Ouais, ça fait 24 euros, quoi. Mais ça n'a pas l'air d'être... Enfin, ce n'est pas un jouet de ouf, quoi. Donc là, si vous voulez des Godzilla, vous en avez. Lui, il n'y a pas le tarot. Donc il doit être un peu cher. Celui d'à côté est à 1900 dollars. Ils ont refait des personnages de Star Wars en mode samouraï. Il y a aussi... Je crois que c'est Joker. Et puis derrière, c'est Spider-Man. Cette boutique est encore plus intéressante. Et là, personne ne vient me faire chier pour me demander d'arrêter de filmer. Pour votre plus grand plaisir. C'est carrément un sandwich aux pattes. Plus je m'enfonce à travers les boutiques, plus les objets sont collecteurs, quoi. En fait, ce n'est pas un magasin de jouets pour les enfants, quoi. On n'est pas chez Toys R Us, ici. Quel genre d'enfant aurait envie de jouer avec un personnage aussi flippant ? Oh mon dieu ! Voilà, donc là, j'ai un petit peu l'impression de réaliser le nouvel épisode de Star Wars. Ça me fait penser au professeur Piré. Alors là, j'arrive devant un endroit, les copains. Les cocos, même, je vais vous appeler maintenant. Là, j'arrive devant un endroit, les cocos. Pour ceux qui connaissent, ça va être ouf. On va entrer dans la Gundam Base Taiwan No. 1. Pour ceux qui ne connaissent pas Gundam, c'est tout simplement un truc de fou dans l'Asie tout entière. Ça génère quatre fois plus de revenus dans le monde que Dragon Ball Z, par exemple. Donc, vous imaginez comme c'est connu ici. On va tenter une nouvelle chose sur cette chaîne. C'est la voix off, qui arrive tout de suite. Gundam est une franchise d'animation japonaise créée par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate en 1979. Appartenant au genre mecha, elle l'innove à l'époque par sa volonté de réalisme. Des robots géants y sont pour la première fois présentés comme des armes massives contrôlées par des êtres humains, comme dans Pacific Rim. Gundam connaît un énorme succès à partir du début des années 80 et jusqu'à aujourd'hui. Il existe une trentaine de séries et de films, des dizaines de mangas, des romans et même des parodies autour de l'univers Gundam. A l'image de Star Wars, le business Gundam repose sur deux piliers. D'un côté les animés et les mangas, de l'autre les produits dérivés, en particulier les maquettes de robots qui se vendent comme des petits pains. Gundam est la franchise la plus rentable de la multinationale Namco Bandai et génère chaque année environ 50 milliards de yens, soit près de 415 millions d'euros. Pratiquement inconnue en francophonie, Gundam est un phénomène de société profond au Japon, encore une fois comparable à Star Wars en Occident. Pour les plus assidus, on a des espèces de petites machines. Il faut rentrer une carte de membre à l'intérieur et ça a l'air de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas, c'est une religion ce truc en fait. Voilà, donc ça, ça coûte à peu près 25 euros. Franchement, je trouve que ça va. On vient de me demander d'arrêter de filmer dans la boutique Gundam, c'est vraiment dommage mais... Mon dieu ! Le plus grand rassemblement de gâchapantes que j'ai jamais vu de ma vie. Alors là, on est carrément dans une supérette remplie de gâchapantes. C'est incroyable. Ça fait la taille d'un Fleur Van Eleven. Et t'as que ça ! Regardez, il y a la statue de la liberté qui se prélasse. Il y a des dinosaures Jurassic Park. Vous avez des mini bouteilles de saké. Vous avez des animaux. Vous avez le personnage dont je ne connaissais pas le nom tout à l'heure. Il y a Doraemon qui est là. Bon, ça serait compliqué de vous faire un inventaire complet, mais je vais vous faire une petite sélection. Des mini distributeurs Anpaman. Un autre truc 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 et encore plein d'autres trucs Anpaman. Des figurines ou et Charlie ? D'autres figurines ou et Charlie ? D'autres figurines ou et Charlie ? qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Fruits et légumes exotiques en plastique. Des méduses. J'espère qu'en me baissant pour filmer, je n'ai pas montré la raie du plombier à tout le monde. Des moumines. La laitière en mode un peu manga. Des loutres. Alors la loutre est à la mode. Des mini distributeurs de gâchapon. D'autres mini distributeurs de gâchapon. Mais là je crois que c'est des rayons entiers de mini distributeurs de gâchapon. Un petit animal, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas le suricat, c'est le... Ce n'est pas un koala. Merde, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des Sailor Moon spéciales. Un truc de marque Kalita qui doit être une marque qui va bientôt re-être à la mode. Des persos que je ne connais pas. Des espèces de Gundam. Bandai. Oh non, mais ne me grillez pas et ne me demandez pas de sortir du magasin ou d'arrêter de filmer s'il vous plaît. Des rééditions en mini de produits dérivés Mickey Mouse qu'on vendait à Disneyland ou dans le Mickey Mouse Club plutôt peut-être. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-I. Des fruits qui font la gueule parce qu'ils ont été recouverts de chocolat. Juste à côté. Alors ça c'est vraiment chelou. Des escargots mais avec autre chose à la place de leurs coquilles. Des requins grillés. Des poubelles. Et encore des poubelles. Les mecs qui font un peu une fixation, il y a un autre endroit où il y en a d'autres. Un mini jeu de curling. Ça franchement c'est pas mal le mini jeu de curling. Des balades géantes qui font la taille de ta main. Des statues qui vomissent. Des Gundam tiens. Des filles en bikini. Encore des filles en bikini. Des filles en... bon presque en bikini. Alors toutes ces boules m'ont donné une idée. Et puis je vais donc lancer un concours sur Instagram. Pour gagner une de ces boules là. Je vais mettre le lien dans la description. La personne qui devinera quelle boule je m'apprête à acheter. La remportera tout simplement. C'est comme ça. C'est cadeau. C'est Arnaud Martien. Donc je pense qu'il y a des conditions. Et puis ma super copine qui est spécialiste des concours sur les réseaux sociaux. va m'aider. Donc voilà pourquoi je vais vous mettre tout dans la description. Comme je ne savais pas faire de concours. J'ai demandé à Lucille qui est juste ici. Et qui travaille chez la Arnaud Martien Corporation Entertainment System Company. Au service communication et communication digitale. Et oui et donc elle nous a trouvé des règles du concours. Alors quelles sont-elles ? Alors c'est très simple Arnaud. En fait il faut d'abord publier la bonne réponse en commentaire sur la vidéo YouTube. C'est logique. Voilà logique. Ensuite abonnez-vous quand même à la chaîne Arnaud Martien. Vous ne serez pas déçu. Et ensuite il faut partager cette vidéo sur votre réseau social préféré. Alors je ne sais pas ça peut être Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. LinkedIn ok ouais pourquoi pas. Soyez nombreux à participer, à partager, à liker. On compte sur vous. On attend toutes vos réponses. Il y a un tirage au sort qui sera effectué. Puisqu'on va donner les résultats le 25 décembre. Ok le jour de Noël donc. Voilà donc il faut se dépêcher de commenter et de partager et etc. Et puis à la clé un truc au cas de Noël. Alors petit indice déjà je vais changer la monnaie. Et pour les observateurs et bien voilà c'est quelque chose qui va s'acheter avec des pièces de 50 dollars. Sous vos yeux éveillés je l'achète là devant vous. Je tourne. Je quitte ce lieu. J'ai acheté une petite boule pour vous mes amis. Donc vous verrez le résultat dans une semaine je pense. Ou deux semaines. Alors là je suis dans une autre boutique un peu plus normale. Entre guillemets. Là on se retrouve avec des boîtes de Lego. Des petits chiens Paul Petrol. Paul Petrol. Il y a le Taj Mahal en Lego. Une espèce de jeu où c'est deux robots qui se battent. Et un jeu je ne sais pas Christophe de Martineau peut-être pour en m'en dire plus. C'est un petit chien. Ça doit exister en version française. Et là plein de boîtes de meufs en bikini en plastique. Les mecs qui collectionnent les meufs en bikini en plastique. Le jour où ils ramènent une nana chez eux. Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Comment ils expliquent ça ? Des petits trucs minecraft. Je pense à mon pote PewDiePie qui vient d'avoir 100 millions d'abonnés. Et bien voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas moi je me suis bien marré dans ce magasin de jouets. Et puis je vous souhaite tout le bonheur pour la suite. Une pleine totale réussite dans tout ce que vous entreprenez. Une totale réussite dans tout ce que vous entreprenez. Une totale réussite dans tout ce que vous entreprenez. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve comme d'habitude maintenant la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501